C'est un véritable cahier de doléances que présentent les parents d'élèves qui bloquent l'école de Mont-Lucas avec le soutien d'enseignants. Une école régulièrement cambriolée semble-t-il où tout ferait défaut, en particulier les fournitures scolaires. Sans parler des problèmes d'hygiène et de sécurité. Pas de cantine, les enfants mangeraient donc dehors. Savon et papier toilette manqueraient aussi. On déplore en outre l'absence de trottoirs et des fuites d'eau risquant de provoquer des courts-circuits. Et enfin, pour couronner le tout, la présence de termites. Pour exemple, je vous donne celui d'une porte qui est tombée dernièrement parce qu'elle a été rangée par les termites. Imaginez-vous si cette porte était tombée sur un élève. Quelles seraient les conséquences à ce jour ? Nous avions effectué le même type d'action il y a deux ans. Et en fait, si nous réitérons ça, c'est que suite à cette action, il y a de multiples réunions, de multiples dialogues qui ont eu lieu. On estime que les choses n'ont pas assez avancé. C'est vrai qu'il y a eu quelques petites choses qui ont été faites, en effet, mais il reste encore beaucoup trop. A leur demande, les parents devaient être reçus par la maire de Cayenne en fin de matinée. L'approche des municipales pourrait accélérer la résolution de leurs problèmes. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021